Qui vous a transmis ? Quoi ? Et que voulez-vous transmettre ? Alors, qui m'a transmis ? Une transmission volontaire ? Oui, ou involontaire. Je ne suis pas sûre d'avoir eu des parents qui ont cherché à transmettre quelque chose volontairement. Mon père m'a transmis beaucoup, mais presque de manière inconsciente ou non-véléitaire. Il a été et j'ai pris appui sur ce qu'il était. J'ai appris de lui, simplement. Après, j'avoue que dans toutes les traditions anciennes, j'ai beaucoup exploré des traditions anciennes pour en fait mieux revenir vers la mienne. Pas uniquement pour mieux revenir vers la mienne. C'était un chemin, mais qui m'a ramenée à la mienne. Et on parle des maîtres, mais ils ne sont pas toujours identifiés. En fait, c'est tous ceux qui ont creusé un sillon de manière parfois anonyme, un peu comme les constructeurs des cathédrales, dont on ignore les noms, mais qui ont baigné dans tout ce qu'ils ont fait. Et puis, il y a aussi quelques êtres comme ça, spécifiques. Il y a un vieux sage juif. Je me suis beaucoup éloignée de la tradition juive enfant, après avoir été très proche par le lien avec mon père. Mais j'ai été en rébellion, donc je me suis beaucoup éloignée. Et puis, j'ai rencontré un vieux sage juif qui s'appelait le Raff Frankfurter, et qui était tout simplement un être de lumière, mais physiquement. Il était là, présent, et il illuminait la pièce dans laquelle il était. Il faisait rire tout le monde. Et son enseignement passait par l'humour. C'est là que j'ai découvert ce qu'était une véritable transmission, qui n'est pas du tout un savoir comme ça guindé, mais une manière d'aller chercher l'autre dans son noyau, de le libérer de toutes ses résistances par l'humour, et de venir le chercher pour l'amener dans la joie, justement. Cette joie qui permet d'être pleinement présent et d'être dans l'instant. Et c'est lui qui m'a réconciliée. Quand je lui ai demandé un jour comment on sort de l'obscurité, il m'a dit Ariel, on ne sort pas de l'obscurité, on laisse entrer la lumière. Il y a comme ça quelques cailloux qu'il a semés, que je garde en moi comme des repères intérieurs. Et pour moi, la transmission, c'est ça. C'est comme des clés qui ne sont pas des clés. Et de temps en temps, comme ça, on a la grâce d'en recevoir une. Et certaines de ces clés, j'ai à cœur de les transmettre, comme par exemple tout ce qui touche au processus de création. Je suis convaincue qu'un être humain qui se confronte à sa propre capacité de création peut amener à une possibilité de résoudre une partie de ce qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir développer en lui sereinement, enfant et après. Je crois beaucoup en la résolience qu'apportent les processus de création, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'étudie beaucoup. Et j'espère un jour être capable de transmettre quelque chose de précis autour de ce thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.